Échauffement avant de rentrer sur le terrain pour les Lussonnais qui rencontraient l'équipe de CFA des Herbiers ce mercredi soir. Un match de préparation pour la nouvelle équipe lussonnaise qui compte cette saison 4 nouvelles recrues et le retour de Charlie Charrier auparavant à l'an d'avant de Guingamp. L'objectif de ces matchs amicaux, voir les joueurs en préparation. Deux équipes étaient donc composées. Certains jouaient une heure, d'autres 25 minutes. Les matchs amicaux sont toujours plein de renseignements, mais c'est vrai que moi j'en tire pas forcément grand chose dans le sens où on ne peut pas juger les joueurs à la valeur où ils sont actuellement. Ils sont en plein travail, ils sont en plein apprentissage pour la saison. Donc voilà, on peut faire certaines choses, mais il y a plus de travail pendant les entraînements plutôt que pendant les matchs-matchs. Ça permet de prendre du rythme, ça permet de prendre des repères. Mais c'est vrai que moi j'en tire pas grand chose. Après une semaine de stage intensif, la nouvelle équipe a déjà rencontré le Stade Rennais et l'équipe du Mans. Le troisième match amical face aux Herbiers n'a pas été concluant, match nul. Mais le but de cette rencontre, permettre aux nouveaux joueurs de trouver leur marque. Tout le monde n'est pas au même niveau au même moment, donc il faut digérer cette préparation. Il y a des nouveaux aussi qui doivent prendre au niveau du groupe. Donc voilà, c'est une préparation, ça porte bien son nom pour être prêt. Donc là, c'est vraiment de finaliser des automatismes, de se mettre en tête, de répéter des efforts pour être prêt le jour J. Il y a les garçons qui arrivent de cette année qui doivent trouver leur repère. Il y a les anciens qui doivent donner la possibilité à ces nouveaux-là de vite se mettre en jambes et en place dans l'équipe. Mais voilà, non, non, c'est une équipe qui reprend une saison, qui travaille comme il faut et qui avance tout doucement. Encore quelques matchs avant la reprise du championnat, Luçon affrontera l'équipe du Poiré le 9 août.